J'ai littéralement tout essayé pour arrêter de procrastiner. Et il n'y a jamais rien qu'à fonctionner. Jusqu'à ce que je comprenne la différence entre procrastination et inaction. La procrastination, c'est repousser consciemment au lendemain. L'inaction, c'est inconscient. On ne fait rien non plus, mais c'est comme si c'était une autre partie de nous-mêmes qui ne faisait rien. On ne s'en rend à moitié pas compte sur le moment. Donc si tu te reconnais dans l'inaction, la suite de la vidéo va t'aider à sortir de cette situation. Mes premiers souvenirs de procrastination doivent remonter au collège. Tu sais, le collège, c'est un peu le moment où tu commences à avoir des rédactions à faire à la maison. Et pour faire une rédaction, tu as besoin de te poser tranquillement chez toi pour te concentrer, pour écrire. En gros, la situation idéale pour procrastiner. Ici, pas de preuve pour te mettre la pression. Tu es juste toi, seul, avec toi-même. Et déjà à cette époque, je me souviens que j'avais un comportement un peu bizarre. Parce que oui, tout le monde se disait « Ah, j'ai la flemme, je vais le rendre le dernier jour, je vais le faire le dernier jour mon devoir. » Mais tout le monde rendait ses devoirs au dernier moment, mais dans la limite du temps imparti. Moi, j'allais un peu plus loin. C'est-à-dire que le dimanche soir, j'étais chez moi. Je devais rendre un truc le lendemain. Impossible de me mettre à écrire. Et en fait, dans ma tête, j'étais en train de négocier déjà avec la prof. J'étais déjà en train de me dire « Qu'est-ce que je peux dire à ma prof pour ne pas rendre mon devoir demain ? » Parce que jusque-là, c'est impossible que je le rende demain parce que je n'y arrive pas. Et c'est ce que je faisais. Le lendemain, j'allais voir la prof, je lui expliquais. Et comme j'étais globalement une bonne élève, ça passait. Et du coup, je me confortais dans cette manière de faire. Je voyais le problème et en même temps, je me disais « C'est pas grave, j'ai un peu la flemme, je suis comme ça. » Mais ça va. Mais maintenant que j'y pense, je me rends compte que personne ne faisait ça. Tout le monde procrastinait. Mais personne ne rendait ses devoirs en retard systématiquement. En fait, le jour où tu dois écrire et tu sais que ta deadline, c'est le lendemain, tu mets toute ton énergie à écrire le devoir. Alors que moi, je mettais toute ton énergie à imaginer des excuses pour pouvoir le rendre plus tard. Après, au fur et à mesure de mes études, j'ai continué clairement au lycée, à la fac. Et même au travail d'ailleurs, après, dès que j'étais un peu libre et surtout que je devais me concentrer sur une tâche longtemps toute seule, je passais ma vie à procrastiner, à faire les trucs au dernier moment. Et ensuite, j'ai fait le meilleur choix de ma vie, devenir entrepreneur. Donc, en gros, tu es vraiment seule face à toi-même tout le temps. Et donc, clairement, quand tu as l'habitude de procrastiner, en fait, tu n'as pas de patron, tu n'as pas d'horaire, personne pour te mettre la pression. Si tu ne mets pas de deadline, il n'y a pas de deadline. Et donc, quand j'ai lancé mon activité en 2017, je travaillais à la maison. Mon mari travaillait en entreprise à l'extérieur. Et donc, toute la journée, je procrastinais. Et genre, une heure avant qu'il revienne, je me mettais la pression pour avoir travaillé avant qu'il arrive et pas dire, bah, j'ai rien fait. Comme si j'avais besoin d'une pression extérieure pour avancer, sinon c'était mort. Je me disais, mais si je dois juste compter sur moi et ma motivation, bah, en fait, j'arriverai à rien. Et honnêtement, ça a été hyper dur. Ça a été hyper dur parce que, pour le coup, j'aimais ce que je faisais. Et ça a toujours été le cas, même quand je travaillais en entreprise, j'aimais ce que je faisais. Là, j'ai créé mon entreprise, donc c'était que j'aimais ce que je faisais. Mais je sentais que toute seule, je n'arrivais pas à travailler, je n'arrivais pas à me motiver, que j'avais besoin d'une pression extérieure. Et c'était vraiment hyper frustrant, hyper culpabilisant, hyper difficile à vivre, en fait. Je me disais, bah, c'est quoi mon problème ? C'est moi qui ai choisi de créer un compte Instagram, d'aider les femmes qui ont une relation compliquée à la nourriture. C'est moi qui ai choisi tout ça, et ça me passionne. Et le truc, c'est que, vu que je n'arrivais pas à me motiver toute seule, je me suis mise parfois à douter même de, est-ce que ça me plaisait ? Je me disais, mais ça se trouve, en fait, tu te leurres complètement, et ça te plaît pas ? Vraiment, j'avais des moments de remise en question terribles, où, bah, en fait, je me déprimais complètement, parce que je me disais, mais t'as un problème. Parce que souvent, c'est ça qu'on te dit. En gros, on te dit, si t'aimes ce que tu fais, tu vas trouver la motivation tous les jours, ça va être hyper facile. Et moi, ça me faisait grave culpabiliser, parce que je me disais, mais punaise, en fait, ça se trouve, je me suis plantée, c'est pas du tout ça. Pour arrêter de procrastiner, honnêtement, j'ai tout essayé. À un moment donné, je me suis dit, par exemple, je vais mettre mon téléphone dans une autre pièce. Tu vas arrêter de checker tes WhatsApp, tes mails et tes réseaux sociaux. Mais en fait, je travaille avec mon ordi, donc c'est facile pour moi d'aller sur Internet. Donc, en fait, ça change absolument rien. Je pouvais aller sur des réseaux sociaux, je pouvais aller sur des sites de shopping. Bref, j'étais toujours en train de procrastiner. J'ai testé la méthode Pomodoro. Donc, en gros, c'est tu travailles sur une tranche de 25 minutes. Après, tu prends une pause de 5 minutes. Après, tu travailles encore 25 minutes et tu répètes ça 4 fois. Et après, tu prends une pause plus longue. Alors, moi, les moments où ça fonctionnait, ça fonctionnait hyper bien. J'arrivais bien à me concentrer. Mais en fait, bien souvent, ma pause, elle durait 4 heures. Donc après, impossible de m'y remettre. Bref, ça marchait. Quand ça marchait, ça marchait. Mais c'était pas souvent. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre ? Les to-do listes. Alors, les to-do listes, moi, c'était des listes à rallonge. Je mettais un milliard de trucs. Et en fait, c'était hyper décourageant parce qu'à peine je faisais une chose, j'avais 10 autres trucs que je devais faire en plus. Et surtout que quand ton premier jour, ton lundi, tu fais une to-do liste raisonnable de 4 choses, très bien. Tu n'as rien fait, ces 4 choses, pendant le lundi. Bah, le mardi, qu'est-ce que tu vas faire ? T'avais déjà prévu des trucs pour le mardi. Mais du coup, t'as tout doux du lundi qui se rajoute. Donc en fait, forcément, ma to-do liste, elle était à rallonge. Donc j'essayais de me concentrer pour diminuer ma to-do liste parce que j'avais bien conscience que ça n'avait pas de sens de mettre 20 trucs dessus. Mais ça changeait rien. En fait, franchement, je voyais bien que c'était pas un problème de pas savoir ce que je vais faire. Je savais ce qu'il fallait que je fasse. Mais ça fonctionnait pas, quoi. Bref, franchement, j'ai saigné toutes les vidéos de procrastination et de productivité sur YouTube. Et il y a tout un tas de trucs qui paraissent hyper pertinents. Et j'imagine que ça doit y être plein de gens. Mais moi, j'avais l'impression que rien ne parlait à moi. Et personne ne parlait de moi, ce que je vivais. Parce qu'en réalité, ce que je vivais, c'est pas juste de la procrastination. C'est que vraiment, j'étais dans l'inaction. En gros, ce que je faisais, c'est que je passais de mon téléphone à ma to-do list. Ma to-do list, je regardais le premier item. Je passais au deuxième item. Après, je commençais le deuxième item. Je revenais au premier item. En fait, je faisais que sauter comme une puce de tâche en tâche, mais sans rien faire. Et donc, au final, j'étais dans l'inaction. Je ne faisais rien. C'est comme si dans ces moments-là, je perdais un peu le contrôle de moi-même. J'avais vraiment le sentiment qu'il y avait une autre personne qui prenait le contrôle à ce moment-là. Et que moi, j'étais consciente de ce que je faisais. Mais comme s'il y avait une partie inconsciente. Et qu'en fait, je me réveillais au bout de 4 heures. En mode, tu n'as rien fait là. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Je ne sais pas si ça vous parle. C'est très bizarre comme comportement. Mais ça m'a créé énormément de culpabilité. J'avais très honte de ça. Je trouvais ça fou d'avoir aussi peu de contrôle sur soi. Et j'avoue, j'étais un peu débitée. Au fond de moi, je savais que ce que je vivais, ce n'était pas de la procrastination normale. De la procrastination comme les vidéos YouTube sur la productivité en parlent. Je sentais que c'était quelque chose qui était plus profond, plus ancré. Qu'il y avait un côté inconscient, incontrôlable. Vraiment, j'avais cette sensation de ne pas avoir la main sur moi à ce moment-là. De ne pas être décideur à ce moment-là. Comme si mon cerveau s'éteignait et que je ne pouvais pas faire autrement. Donc j'avais vraiment cette sensation que c'était plus fort encore que de la flemme. Alors forcément, j'ai continué à chercher, à lire, à comprendre. À essayer de comprendre c'était quoi moi, mon problème. Et à force de recherche, j'ai compris que moi, ce que je vivais, ce n'était pas de la procrastination. C'était de l'inaction. Alors c'est quoi de l'inaction ? Pour comprendre l'inaction, il faut regarder ce qui se passe juste avant. Juste avant cette inaction, alors que tu as envie de faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu ressens ? Juste avant d'avoir ce besoin de rentrer dans ta bulle. Alors au début, ce que je voyais, c'est que je me mets à travailler, ça me stresse. Je fuis en étant inactive, en procrastinant, en faisant autre chose. Et à force de m'observer, alors vraiment dans une optique de curiosité, de bienveillance, le but ce n'était pas du tout de m'observer pour me dire « Bah voilà, tu es vraiment une espèce de nul, tu ne sais rien faire d'autre que procrastiner, tu ne sers à rien, je sais que c'est facile de tomber là-dedans. » J'ai vraiment essayé de m'observer de manière curieuse, dans l'optique de me comprendre, de dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Et c'est là où j'ai commencé à voir autre chose. C'est là où je me suis intéressée à mon corps, à ce que je ressentais à l'intérieur de mon corps. Je ne m'étais absolument jamais intéressée à ça avant. Et j'ai commencé à ressentir un espèce de mal-être, une espèce de pression dans la poitrine ici. C'est un peu difficile à décrire, mais ce que je ressentais, c'était comme un vide, un manque d'estime de moi, un sentiment de mal-être, de l'ennui, de la solitude, comme si ce n'était pas du tout agréable pour moi d'être avec moi-même. Et en fait, cette sensation, j'ai compris plus tard que c'était de l'anxiété. Donc en fait, mon conseil ici, c'est que si toi-ci, tu es en train de procrastiner, dès que tu dois faire un truc où il n'y a que toi qui es responsable de ce que tu dois faire, c'est de prendre le temps de t'observer sans jugement, comme si tu étais une tierce personne qui était en train d'étudier les humains et qui était en train vraiment d'étudier par curiosité, par envie de comprendre comment les êtres humains fonctionnent. La prochaine fois que tu te vois être dans cette inaction, arrête-toi deux secondes et dis-toi, attends, comment je me sens ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ? Sans attendre une révélation ou un déclic ou quoi que ce soit, là le but c'est vraiment déjà de passer du jugement à la curiosité, la bienveillance, l'observation neutre, et de juste observer ce qui se passe. Parce que cette inaction, c'est pas de la procrastination, c'est pas un manque de volonté, c'est un problème émotionnel. Et en réalité, cette inaction, c'est ce qui te protège contre l'anxiété. C'est un mécanisme de défense naturel qu'on met en place, qu'on construit année après année. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas s'empêcher de faire autrement. C'est que notre corps a construit un mécanisme de défense pour nous protéger. Et ce mécanisme de défense, c'est l'inaction. Et ça, on en a besoin. Tant qu'on a cette anxiété, tant qu'on ressent cette anxiété, on va avoir besoin de cette inaction. Sur le moment, d'ailleurs vous devez le ressentir, mais sur le moment, cette inaction, elle nous apaise, elle nous fait du bien. Même si on voudrait faire autrement, on voudrait être dans l'action. Mais si vous observez bien, encore une fois, avec curiosité, si vous enlevez tout ce qu'il faudrait que je fasse, etc., vous allez observer que sûrement que cette inaction, elle a un effet apaisant, rassurant. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'aura un peu mieux aidé à comprendre la procrastination, qu'elle aura permis un peu d'améliorer ton image de toi-même, parce que je sais à quel point on peut être vraiment dans la culpabilité et la détestation de soi quand on est dans cette situation. Je vous dis, moi j'ai galéré pendant des années avec ce sujet, et je me suis vraiment beaucoup sentie seule et triste. Donc, même aujourd'hui, c'est pas hyper évident de partager tout ça avec YouTube. Mais il n'y a toujours pas beaucoup de vidéos sur ce sujet-là. Donc, je me dis que c'est important. Et en tout cas, si tu veux en savoir plus sur cette notion d'état émotionnel dont j'ai parlé, j'en parle davantage dans cette vidéo juste ici. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un commentaire si ça te parle. Voilà, c'est toujours hyper intéressant d'échanger avec vous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye !